Salut à tous, bienvenue sur le plateau de la fin de match, très heureux de vous retrouver comme chaque jeudi soir, nous vous proposons ce soir avec Parion Sport, l'autofoot 15, une grille qui vaut 1,5 million d'euros, bien évidemment, il faut la valider samedi avant 13h55 pour vous aider à remplir votre grille, la semaine dernière, le week-end dernier, c'était extrêmement compliqué avec des résultats bizarres d'ailleurs, il n'y a pas eu de 14 bons pronostics, il n'y en a eu que 13, et bien pour ce 1,5 million d'euros, on va essayer d'approcher la grille parfaite, et pour cela, je salue de suite, Snorri, bonsoir Snorri. Salut Rudy, salut à tous les amis, bonsoir téléspectateurs. Bonsoir Rudy. Bonsoir Rudy. Non, on s'est pris une veste la semaine dernière, c'est pour ça que vous avez venu. Il faut signaler la veste, je vous rappelle que je vous avais demandé de mettre mon match nul sur le Paris Saint-Germain. Ça ne m'aurait pas changé grand chose. C'est vrai, ça serait un de plus, on n'aura pas un peu payé plus. Ça serait un de plus. En tout cas, je salue de Magnum d'aujourd'hui. Ah ouais ? Oui, c'est vrai que vous. J'avoue, petite chemise un peu Magnum. Magnum, Thomas Magnum. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir. Tu n'as pas la moultage que c'est fourni. Non, alors moi je suis Magnum, lui il est Gims alors. La bêche-toi rapproche plus de Magnum. Je préfère être Magnum, lui il est Gims. Vous, vous êtes un Magnum en taxe. Et puis il n'a pas la mouspalle. Oh mais non, il a ravi. Non, c'est vous qui ne l'avez pas. C'est vous qui ne l'avez pas. Vous êtes un Magnum en taxe. Allez, on se retrouve dans un court instant pour la première partie de ce magazine, bien évidemment consacré à la Ligue des Champions. Et quand il s'agit de la Ligue des Champions, messieurs, j'ai le sentiment qu'on se répète jour après jour, journée après jour, match après jour, match après match, année après année, depuis dix ans, il y a Cristiano Ronaldo et les autres. Snorri. Il a surtout Cristiano Ronaldo pour sauver une équipe de la Juve qui a eu encore très très chaud. Un peu comme le match contre Atlético Madrid où finalement, à l'allée, ils étaient vraiment fait bouffer. Donc là, ils sont arrivés avec certainement plus de conviction que le Real à croire que l'Ajax est vraiment une équipe dangereuse. Et je crois que l'Ajax, en fait, n'a pas de limite. Quand tu regardes les stats, même avec très peu de possession de balles, ils sont hyper dangereux. Et c'est peut-être une super génération. On parle forcément des parallèles d'il y a dix ans et il y a vingt ans. Tous les dix ans, l'Ajax sort une grosse prestation et surtout une grosse équipe. Et c'est le moment où jamais pour cette petite équipe d'Ajaxiste de poser des points. Alors effectivement, en face, la Juve, il se sauve avec un joueur qu'il n'avait pas, qui est Ronaldo. Et même à 34 ans, ça reste quand même le meilleur joueur d'Europe pour moi. Voir du monde, voir du monde. Ceci étant, Rony, dans la presse d'une manière générale, on estime qu'Alegri, sa tactique, c'est de gérer le premier match et de jouer sa qualif sur le deuxième. Je ne sais pas. Gérer le premier match, ils font quand même match-enu à l'extérieur, ils marquent un but. Aujourd'hui, la qualification, c'est la Juve. Oui, oui, c'est vrai. La qualification, c'est la Juve. Maintenant, vous avez parlé de Cristiano Ronaldo. C'est quand même un gars qui a une classe en paire, qui a une hygiène de vie en normes. Il fait tout à l'inverse de tous les autres, que ce soit Messi ou Neymar ou tous ceux qui prétendent être de grands joueurs. Le résultat est là. On ne peut pas avoir une telle longévité en football et rester à ce niveau-là. Si on n'a pas cette hygiène de vie-là, c'est un mec qui ne fait plus de 300 abdos tous les jours. Enfin bon, je dis 300, c'est moi qui exagère parce qu'il en fait beaucoup plus. Il fait beaucoup plus. Donc, c'est vraiment un joueur extraordinaire et sa longévité prouve que ça a toujours été un joueur sérieux, à l'heure à l'entraînement, respectueux, généreux dans les efforts. Et ça se voit sur le terrain. On regardait 34 ans, le gars était blessé, il revient, il vous claque un but. C'est juste phénoménal. C'est pas... Alors, c'est vrai, c'est pas le style de joueur que j'aime, c'est pas... Il ne dribble pas, il a très bien, mais c'est un mec qui... Voilà, tu sais que sur les grands matchs, tu peux compter sur lui et il est toujours présent. Je n'ai jamais vu ce gars-là, sinon que ma mémoire puisse me transporter, à faire un match. Jamais. La finale de la SEA, l'an dernier, il n'est pas très bon. Ouais. Il n'était pas très bon, mais c'est un des rares matchs. On ne l'a pas vu parce que le gars a gagné. Donc voilà, c'est juste extraordinaire. Toi, tu dois être content, tes petits baby ajacistes, il faut trembler l'Europe. Moi, franchement, je ne suis pas surpris de la production de l'Ajax. Chaque année, c'est vrai qu'on ne les voit pas à ce niveau, chaque année, mais chaque année, ça joue bien. J'ai toujours été amoureux de ce football. C'est une école du football. C'est une école du football. C'est l'un des pays qui a amené quelque chose au football. Après, il y a une naïveté qui est quand même criante par moments dans cette équipe. Leur générosité fait que ils peuvent se faire avoir en contre assez souvent. Ils ne sont pas efficaces devant, mais ça joue vraiment bien. C'est magnifique à voir. C'est vraiment le football néerlandais que j'aime voir. Cela étant, je pense que ce qui me fait mal, c'est qu'ils affrontent justement la Juve où il y a un Allégry qui, tactiquement, pour moi, en ce moment, c'est l'un des tout meilleurs. C'est quelqu'un qui vous fait, sur deux matchs, qui sait bien préparer les choses et qui, de toutes les façons, la Juve va passer parce qu'ils vont faire ce qu'il faut pour passer. Ils vont souffrir. On sait que la Juve, ça ne joue pas à un football flamboyant, mais ils ont fait le match qu'il fallait parce qu'il y en a qui auraient pris trois ou quatre hier. Donc, ils sortent un partout. Très bon résultat. Chez eux, pression et tout. Christiane Ronald le va encore marquer. Voilà, on peut déjà l'annoncer. Il va encore marquer. Il va encore être décisif. Et puis derrière, ils ont des gars qui courent. Il y en a qui courent beaucoup. Il y en a qui sont généreux. Donc, on a vraiment l'impression que la Juve, c'est une vraie mosaïque où chacun sait ce qu'il a à faire. Il y a des bûcherons, il y a des travailleurs, il y a des créateurs, il y a des finisseurs. On demande même à Ronaldo de ne pas trop courir, d'être présent pour finir. Donc, tactiquement, c'est très fort. La Jax, oui, coup de cœur, coup de cœur. Ce qui me fait déjà mal, c'est que de toutes les façons, on va piller l'équipe comme chaque année. Par contre, ils vont être pillés comme chaque année. On a même l'impression que c'est quelque chose de voulu que l'Europe du football a décidé de toutes les façons que la Jax, tu ne pouvais pas laisser cette équipe-là vivre trois ans d'affilée. Parce que, vous imaginez cette équipe-là qui reste trois ans d'expérience ensemble, ça fait très très mal à tout le monde. Donc non, il y en a qui vont partir, mais c'est beau, ça va être un bon match au match retour parce qu'ils joueront sans complexe. Et puis, ce qui me plaît dans ce football-là, par rapport, alors, je m'excuse, il y a des amoureux du Barça, il y a des amoureux de Guardiola, mais moi, ce qui me plaît dans cette vision du football que les Néerlandais ont, que les Cruyffs avaient, que les grandes équipes des Pays-Bas avaient, c'est que quand même, ça circule bien, mais ça finit. Les actions se terminent. C'est-à-dire qu'on n'a pas 450 000 passes pour revenir aux gardiens. Ça se termine. Il y a des occasions, on a l'impression que ça aboutit à quelque chose. Alors peut-être que c'est, je raconte n'importe quoi, parce que vous avez, Guardiola, il a gagné tout avec le Barça. Le Barça, c'est une institution, mais moi, j'aime voir des choses qu'on ne prend pas que 150 passes pour terminer une action. Ça, j'admire. J'aime ça. Alors si, devant la juve, un joueur monstrueux, dans le milieu de terrain, il y a un marathon man. Ben oui ! Mais si tu ne veux pas, tu ne pourras pas faire l'économie de ce mec. Ben, c'est normal. Mais concrètement, pour faire un parallèle, comment la France est championne du monde ? On peut faire un parallèle, on peut aller où on veut. On a eu cette discussion au Vélodrome assez souvent. La France est championne du monde parce qu'il y a des gens au milieu de terrain qui épuisent tout le monde. Ben, Mathieu dit, il faisait partie, ils étaient au moins trois à épuiser tout le monde en France. Soit comme Mathieu dit, seul, il épuise des gens au milieu de terrain. Le gars est infatigable. On aime, on n'aime pas, mais il a son rôle. C'est un joueur prépondérant et ça a été la plus grosse ânerie du PSG. Il n'a pas recruté des quadragénaires qui sont vraiment retraités. Mais voilà, la juve l'a adoptée. Ils ne se sont pas dit qu'il ne sait pas faire une passe. Ils ne se sont pas dit qu'il n'avait pas le style. Ils ne se sont pas dit non, c'est un travailleur. Je ne suis pas sûr qu'il aurait atteint ce niveau-là en restant au PSG. Je crois qu'il a pris une dimension. Mais avec Neymar et Mbappé, ça aurait eu du sens. Et puis, quand j'écoute aujourd'hui les commentaires, tous les mecs qui ont sens Mathieu dit, je les entends sur RMC par exemple. Et à l'époque, ce sont eux-mêmes qui me disaient que oui, dans les milieux de terrain modernes, il n'existe pas de joueurs comme Mathieu dit. Regardez au Barça, regardez ici, regardez ça. Sauf qu'aujourd'hui, Mathieu dit, c'est un mec qui a 20 poumons et qui aide une équipe. Parce qu'effectivement, quand tu as des créateurs, des Zibala, des gens comme ça, ils leur font le ballon à un moment donné. Et s'il n'y a personne pour le récupérer, ils font comment ? Ben voilà. En championnat, la juve, elle a un ratio de points en granger qui est moindre quand Mathieu dit n'est pas là. La seule défaite, il le fait jouer, mais de temps en temps, on le fait souffler un petit peu parce qu'on sait que c'est un joueur important pour les équilibres de l'équipe. C'est un beau travailleur. Au retour, il n'y aura pas Pjanic. Malgré tout, pour moi, c'est à noter, ça reste quand même un joueur qui me paraît assez important dans cette équipe. Ils vont te mettre quelqu'un. Je n'aime pas trop Bentancourt, moi, Bentancourt. Je ne suis pas un grand fan. Je ne sais pas. Je n'y croyais pas. C'était un peu passe-moi que le Real sorte par l'Ajax. Mais là, le scénario pour la Juve, c'est de se faire marquer un butable. Parce que c'est ça l'histoire. Il y a un partout. C'est à Jax Marc. Ça va être pour la Juve de faire de grandes choses et à montrer qu'eux. Si cette équipe des gars est capable de créer le changement de cycle autour, en battant le Real puis derrière la Juve, tu peux même quasiment les mettre dans les favoris après avoir sorti deux équipes comme ça. Ils ne vont pas de complexe. C'est la seule équipe qui n'a pas de complexe. Et à ce niveau-là, Porto n'en a pas mais Porto est trop short. Mais ils ne sont pas assez forts. Mais cette équipe-là, avec que des joueurs... Alors après, Olaz, forcément, il tire un peu la couverture pour lui. Vous savez maintenant pourquoi on a été éliminé. Voyez comme quoi faire des centres de formation, ça paye. Mais en termes identitaires de jeu, Lyon est à des saines et lumières de ce que peut faire l'Ajax. En termes d'institution, c'est pareil. C'est peut-être une esquive pour lui pour justifier le fait d'avoir été sorti à la surprise générale sur la même base. Mais ces gamins-là avaient trois ans de moins. Ils étaient vraiment très très jeunes. Là, ils sont encore très jeunes. Mais ils avaient moyen d'âge 20 ans. Donc moi, l'Ajax, c'est une super bonne surprise qui se confirme. Et je vous dis sincèrement, face à n'importe quelle autre équipe, j'aurais dit sincèrement que je joue... Ajax. Ajax. Mais le problème qu'il y a avec la Juve, c'est vraiment l'équipe qui ne fait jamais d'erreur. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'erreur de parcours dans la Juve. Vous les battez parce que vous êtes plus forts que vous les battez parce que vous avez les meilleurs joueurs que mais vous ne les battez jamais parce qu'ils se sont manqués. Regardez autour précédent, on a dit oui, Atletico, c'est solide. Ça vole un éclat. Ça vole un éclat. Là, je pense qu'ils vont faire le match qu'ils doivent faire pour gagner. Alors, ils vont souffrir. La Juve, on aura des occasions. Mais je pense qu'ils feront le match qu'il faut pour... Parce qu'ils... Puis, Cristiano Ronaldo amène un état d'esprit dans une équipe. Je crois que pour amener le Portugal à un titre de champion d'Europe, il faut quand même... Il faut quand même... Je pense qu'il y en a plus. Il faut quand même avoir quelque chose de... J'ai envie de dire de pharaonique, de charismatique. Et donc, avec cela, c'est ce qui manquait à la Juve pour moi pour aller chercher la Coupe d'Europe. Ce serait leur troisième. Ils sont assez bons au niveau ballon. Bon, ceci étant, les matchs se jouent sur le rectangle et on voit des choses qui paraissent logiques. Et puis après, le résultat final est quelquefois surprenant. Mais pour ce qui concerne cette demi-finale-retour, la Juve est en ballotage plus que favorable. Et on verra ce qu'on va faire ces jeunes pousses de l'Ajax qui ont enchanté toute l'Europe, mais qui ont quand même fait montre d'une certaine inefficacité dans la surface de réparation. Juste deux mots pour dire que Liverpool, quasiment 90%. Ah oui, ben oui. Parce que Porto, comme il disait, Snowys, Porto, c'est short. Porto, ça joue. Sauf que Porto n'a plus le niveau. Porto est au plafond par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Pareil, si ces équipes arrivent à garder cet effectif pendant deux ans, trois ans, ça peut faire très très mal. Mais là, pour l'instant, surtout face à Liverpool, c'est... Non. Moi, je... Non, je voulais juste... Oui ? Non, je voulais parler de Manchester City qui, pour moi, a été... C'est le Paris Saint-Germain anglais. En fait, c'est marrant que tu dis ça parce qu'on n'en a pas parlé en plus, mais je trouve qu'ils ont un point commun. Ces deux équipes-là ont un point commun. Ce n'est pas très physique. Ce n'est pas très... En fait, c'est beau d'avoir joué. C'est super. En fait, ils ressemblent un peu à leur coach. Mais déjà, City sans Fernandinho au top, ils ne sont pas très... Ils ne sont pas très bagarrards. Et je trouve que le PSG et City, c'est à peu près c'est très beau d'avoir joué. Mais il y a des moments où il faut des... Voilà. Je les trouve un peu light au niveau physique. Le recrutement un peu léger au niveau physique. Alors, en plus de cela, Guardiola a eu peur. Il a remis un 4-3-3 qu'on ne voyait plus depuis très longtemps. Il n'a pas mis De Bruyne. Il ne faut pas m'expliquer pourquoi. Il n'a pas mis Bernardo Silva alors qu'il dit que c'est son meilleur joueur depuis six mois. Donc, il est totalement passé à côté. Et en plus, il garde Aguero. On sait qu'Agoreo, quand il rate un pédo en général, sauf de rares exceptions, effectivement, Chelsea, il y a 3 mois. Mais en reste du temps, quand Aguero rate un pédo, il rate son match. Il aura peut-être pu faire contre Rigg, Jésus, toute une fois. Le Roi Sané aussi, sur le banc. Oui, voilà. Il est bizarre, il fallait dynamiter. Guardiola, il a... Tottenham paraissait plus physique avec des gars comme Sissoko sans envoyer du punch. C'est peut-être pas plus beau, mais dans des matchs comme ça, il faut un peu avancer... Mais la coupe, c'est du combat aussi. La coupe, c'est ta death-free combattant. Et City est dans... Il y a une forme de jeu, j'ai envie de dire, monarchique, où j'ai la balle, je te fais... Et de toutes les façons, tu vas craquer. À partir du moment où il ne lâche pas en face, il y a problème. Et puis, Guardiola bénéficie d'une belle aura. C'est un grand entraîneur. Je ne vais pas dire au contraire. C'est l'un des tout meilleurs, des top entraîneurs mondiaux. Sauf que, quand je regarde le modèle qu'il emmène au Bayern, avec neuf champions du monde, il ne gagne pas la Champions League. Quand je vois ce qu'il emmène à City, pour l'instant, c'est trois quarts de finale. Il se fait sortir par Monaco, de Jardim. Il se fait sortir par Liverpool, contre toute attente. Donc, concrètement, jusqu'à maintenant, bon, il est champion. On ne peut pas dire que ce n'est pas un grand entraîneur, mais il y a quand même des limites. Est-ce que ce modèle barcelonais, finalement, sans Messi, sans Xavi, sans Iniesta, sans Samuel Eto'o, sans Pouyol, sans Piqué, est-ce qu'on arrive à le faire pour amener une équipe au top européen ? C'est une question. Eh bien, la réponse, la semaine prochaine, puisque les matchs retourneront lieu la semaine prochaine. On va marquer une première pause et on se retrouve pour la grille qui vaut 1,5 million d'euros, si vous la validez, bien sûr, samedi, avant 13h55, vous aurez donc une chance de gagner toute ou partie de la cagnotte de ce parion sport, l'auto-footcase. Sous-titrage ST' 501